M. le Maire, je vais parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement municipal, mais que les gens conviendront avec moi que c'est un peu préoccupant. Puis j'invite les médias qui sont présents ici à faire une petite enquête là-dessus, parce que je ne pense pas à moi de faire ça nécessairement. Et on cherche toujours des sujets croustillants à sortir d'un journaux. Je vais vous en amener un, moi. On ne fait pas partie de l'AMT. L'AMT, c'est l'Association, tu sais quoi, c'est l'Agence métropolitaine de transport. Et pour en faire partie, bien, c'est comme les 80 quelques villes qui participent à ça. Évidemment, il y a des coûts associés à ça pour la municipalité. Et un des coûts, c'est 4 sous du litre d'essence. Et je vous mets au défi de surveiller ce qui se passe entre la Prairie et Saint-Luc et Saint-Germain, parce que c'est pareil. Souvent, puis moi, actuellement, je voyage beaucoup du côté de Saint-Constant, Candiac, la Prairie, donc toutes des villes qui sont dans l'AMT, qui payent une surprime sur leur litre d'essence. Et il m'arrive fréquemment de constater, j'ai eu un exemple la semaine passée, puis ça fait 3-4 fois que je regarde ça, puis je disais, à un moment donné, c'est-tu moi qui ne comprends pas quelque chose? Ou bien, non, on se fait avoir dans le coin de Saint-Jean. Puis j'aimerais savoir si c'est les pétrolières, si c'est les détaillants, c'est qui. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le 4 cents, souvent, on ne l'a pas. Ça fait que là, il y a des gens qui nous demandent de participer à l'AMT pour avoir le train de banlieue, pour avoir 56 affaires comme ça. Puis un des arguments qu'on dit, c'est qu'entre autres, à part les autres tarifs, il y a le 4 sous de litre que tout le monde paye ici dans la région. Puis là, actuellement, je peux vous dire que fréquemment, les résidents de Saint-Jean le payent, le fameux 4 cents, au même titre que ceux de la Prairie, mais ils n'ont pas les services en contrepartie. Il y a quelqu'un qui se met le 4 cents dans les poches. Ça, j'aimerais savoir si c'est qui. C'est pour ça que je demande aux journalistes de faire une enquête comme ça. S'il n'y a pas d'enquête, puis juste de le sortir des médias, ça va faire corriger la situation. Je vais être bien heureux. Mais moi, je peux vous dire que la semaine passée, à la Prairie, puis j'ai surveillé ça pendant trois jours avant le week-end. Je dis probablement qu'on va arriver au week-end, Saint-Jean, ça va baisser de 4 cents. Et non, surprise, Saint-Jean a augmenté. Puis là, on a rattrapé le 4 cents. À un moment donné, c'est devenu à 1,31, puis 1,45, 1,35 à la Prairie. Mais toutes les journées avant, on était à 125, on était à 1,24, 9, puis à la Prairie, c'était à 1,25, 4. Et où, le 4 cents, là? Puis je me suis dit, à un moment donné, il y a peut-être un écart de 12 heures ou de 24 heures entre Montréal et Saint-Jean. Ça a été comme ça trois jours. Ça fait que je vais dire, comme Jean-Michel Anctil, c'est qui le cadre? Je pense qu'on décrit bien des situations, mais ça, ça en est une, où on a 92 000 populations, puis on a combien d'automobilistes qui ont fait le plein à 4 cents de plus ici sans voir les services de l'AMT. J'aimerais savoir qui se met le 4 cents dans les poches. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?